Bonjour à tous et à toutes sur ce live présenté par Wildata et Wildrade Institute. Je suis Mathieu de Wildata et je suis là pour ce webinaire, pour présenter ce webinaire aujourd'hui avec vous. Donc juste avant de commencer, je vais vous demander, on va faire un petit test son rapide, deux, trois petites secondes, savoir si tout le monde m'entend correctement. Alors n'hésitez pas s'il vous plaît à mettre dans le chat que le son est ok et je vois vos messages. Et on prend d'ici, allez, d'ici même pas 30 secondes. A tout de suite. Et bien c'est parfait, le son a l'air d'être ok. Donc c'est nickel, on va pouvoir tous commencer. Alors je pense que vous l'avez vu aujourd'hui, le thème de notre webinaire, c'est « Crack ou opportunité ». Alors vous vous doutez bien qu'on ne sort pas ce thème de nulle part. Aujourd'hui, on est depuis quelques jours, depuis quelques temps, on est dans une situation qui peut gêner certaines personnes, qui peut faire perdre de l'argent à certaines personnes, mais qui peut représenter également une opportunité dans un temps à venir en fait, dans le futur, dans pas si longtemps. Donc chaque événement tel qu'on est en train de vivre en ce moment représente des opportunités futures. Et c'est là où on va pouvoir voir un peu ce cas de figure-là aujourd'hui. Donc voilà d'où le thème du webinaire qu'on aborde aujourd'hui. Voilà d'où il est sorti tout simplement. Donc on va voir tout ça ensemble. Alors pour petit rappel, Wildata, vous nous connaissez pour nos utilisateurs du Wildmaster XE. Vous nous connaissez déjà, je n'ai pas besoin de nous présenter. En revanche, pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui sont inscrits à ce webinaire, Wildata est un éditeur d'aide à la décision en bourse créé déjà depuis plus de 30 ans, depuis 1987 exactement. Et justement, ça tombe bien. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'en fait, Wildata a été créé à la fin d'un krach boursier. Et ce krach-là, ça a été le krach de 1987. Et pour vous dire, Wildata est arrivé en fait dans une situation un peu de crise, où on a eu une très très grosse chute du marché. Et Wildata est arrivé avec un outil, un premier outil d'aide à la décision, qui a fait ses preuves dans le temps. Et on a donc vécu le marché à un niveau qui était très très bas. Et on va voir justement en quelques petits cas de figure, on va les voir ensemble. Et on va un peu discuter de tout ça. Alors, comme je vous l'ai dit, Wildata, si on regarde sur ces dernières années, il y a eu quelques gros cracks. Donc notamment celui de 1987. Et on voit, je l'ai représenté, matérialisé ici par une petite flèche rouge. C'est la date de création de Wildata. On est arrivé juste après ce dernier krach boursier de 1987. Et au final, derrière, on a vu qu'il y a eu, ça a pris beaucoup de temps pour le coup à repartir. Mais c'est reparti et on a eu malheureusement en 2000 la bulle internet. Je pense que vous vous en rappelez tous la bulle internet. Donc on a eu une belle explosion du marché à la hausse. Et derrière, il a suivi ce crack de 2000, 2001 qui a traîné, qui a chuté considérablement. Et derrière, on a eu un nouvel événement. Et là, c'est l'événement, je pense, le plus marquant de ces dix dernières années qui est la crise des subprimes, le crack de 2008 qui a été plutôt lourd, qui a été très très lourd même. Et aujourd'hui, d'une certaine manière, on est aussi en train de vivre un petit crack. Donc c'est très différent. Il faut aussi relativiser les choses, remettre les choses dans leur contexte. On n'est pas dans une crise telle que le crack de 2008 ou de 2000 ou de 87 non plus. C'est très différent. Mais c'est vrai qu'on est dans un crack. C'est le cas. Le crack signifie qu'on a eu une grosse chute du marché. Et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a eu depuis quelques semaines, depuis quelques temps, on a eu une sacrée, sacrée baisse. On a atteint plus haut, on a réussi à atteindre quasiment les 6200 sur le CAC. On est resté assez haut pendant un bon petit moment. Tout le monde attendait un peu à ce que le marché se casse la figure. Et à l'heure actuelle, c'est ce qui s'est passé. Donc, comme vous le voyez, c'est simple. On ne va pas réinventer une magie. On ne va pas créer une magie. On ne va pas créer quoi que ce soit. Le marché, le cours a toujours raison. Et le cours est répétitif. On le voit que ce soit, vous le voyez au quotidien, vous, sur vos graphiques, lorsque vous utilisez des graphiques en analyse technique. Et nous, on le voit. De toute façon, c'est comme ça. Il n'y a pas deux options. Le marché a toujours raison. Et le marché est répétitif. Ce qui se passe dans le passé a un impact sur le futur. Et on peut le reproduire. Ce sont des événements, des configurations graphiques qui se reproduisent au fil du temps. Maintenant, j'entends à droite et à gauche. Et je pense que vous, les premiers, vous entendez aussi un peu partout. On est dans une situation de crise. Là, c'est la catastrophe, etc. Mais je vais vous dire aussi en étant honnête, il faut savoir qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le marché a dégringolé. Ça fait un petit moment où on a stagné un plus haut. Moi, je vais vous dire, les personnes qui ont été équipées d'un outil tel que le Wallmaster et qui ont eu une bonne stratégie, qui étaient en position ces derniers temps, qui avaient une stratégie de money management. Et ça, on se tue à vous le dire et à le répéter à tout le monde. C'est qu'à un moment donné, ok, avoir un bon point d'entrée, c'est très bien. Rentrer en valeur, en position sur une valeur, sur un indice, sur un produit, peu importe. C'est très bien si on rentre au bon moment ou si on rentre du moins à un moment profitable. Maintenant, avoir une stratégie de money management efficace avec un objectif, un ou plusieurs, que ce soit un TP1, TP2, peu importe. En tout cas, avoir un bon stop de protection, savoir exactement, entre guillemets, déterminer la stratégie de money management. Ça veut dire déterminer les possibilités de gains comme de pertes. Et se fier à sa stratégie de money management, ça a évité à énormément de personnes de perdre de l'argent et de pouvoir clôturer leur position à temps avant la baisse. Alors, vous voyez, même là dans le chat, je vois Martin Jacques qui nous dit « Je confirme, je suis sorti de toutes mes positions avant la baisse ». Exactement. Il y a énormément de personnes qui ont pu profiter de leur position et des gains qu'ils ont engrangés sur leur position juste avant ce krach qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Enfin, cet événement, oui, qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est dû, bon, on le sait, à cause de certaines circonstances, et notamment de ce coronavirus. Donc, on l'a vu. Aujourd'hui, avoir une stratégie de money management, un outil qui nous permet de travailler correctement, de mettre en place notre stratégie, tout simplement un outil d'aide à la décision tel que le Wallmaster XE, c'est indispensable en fait. Au-delà d'avoir créé cet outil-là et d'en faire profiter un maximum d'utilisateurs, il faut être aussi logique et il faut être transparent. Et c'est ce qu'on souhaite et c'est ce qu'on essaie de faire depuis des années avec vous. On vous le dit, il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de boule de cristal, il n'y a pas de robot, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de ça. Il y a tout simplement qu'aujourd'hui, lorsqu'on investit sur les marchés boursiers, lorsqu'on investit par soi-même, où on est maître de ses positions, de ses investissements, on décide de pouvoir profiter des opportunités lorsqu'on les détecte, notamment avec le Wallmaster XE de manière très rapide et très simplifiée, on a la possibilité également de sortir au bon moment. On a cette possibilité justement de ne pas confier son argent à quelqu'un et qui vous appelle un jour en vous disant, écoutez, oui, effectivement, on n'a pas vu ci, on n'a pas vu ça. Non, là, vous êtes en mesure de pouvoir rassembler toutes les informations, toutes les situations techniques du marché et de pouvoir prévenir avant de, enfin oui, tout simplement prévenir avant de devoir guérir. Donc, vous avez toutes ces choses-là qui sont en votre possession, qui sont à votre portée pour pouvoir être le plus efficace sur les marchés à l'heure actuelle. Et que ce soit maintenant, c'était le cas exactement aussi en 2008, lors de la crise des subprimes, ou en 2000, lors de la bulle Internet. Donc, ou en 87 également, peu importe. Mais dans toutes ces situations-là, il y a des gens qui profitent et il y a des gens qui, malheureusement, n'arrivent pas à en profiter. Alors, aujourd'hui, nous, le thème, on le sait, on ne va pas le rabâcher, on est dans un événement, on vit un événement qui est particulier et qui fait mal, que ce soit au marché et à beaucoup de personnes. Maintenant, il faut être aussi clair et optimiste. Après chaque événement tel qu'on vit, tel que celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui, il y a des opportunités. D'accord ? Il ne faut pas se voiler la face, il ne faut pas être tout noir ou tout blanc non plus. Il y a des opportunités. Alors, attention, on ne dit pas qu'il y a une opportunité maintenant, on ne dit pas qu'elle va être dans deux semaines, on ne dit pas qu'elle va être dans trois semaines. Par contre, si on prend juste le cas des exemples que vous avez, enfin des faits qui se sont passés sur le graphique au cours de ces dernières années, et bien effectivement, on a eu une sacrée baisse, on a vécu ce craque de la bulle internet. Par contre, derrière, on a repris. Donc, je pense que je n'ai pas besoin de faire de dessin à qui que ce soit, mais lorsqu'on arrive à rentrer, ne serait-ce que là, là ou là, sur le marché, à ce moment-là, bien forcément, vous n'allez pas me contredire dans le sens où les personnes qui sont rentrées dans toutes ces situations-là, elles ont profité, elles ont profité de la remontée et elles ont profité de l'opportunité que le marché, que ce craque-là, a créé par la suite. Et également, pour ici, que ce soit à ce moment-là où on détermine un bon point d'entrée et qu'on, je vais dire un exemple, on va aller dans le... même si on sort ici ou on sort ici, on a eu le temps de pouvoir engranger, de pouvoir profiter de l'opportunité que ce craque de 2008 nous a dégagé par la suite. bien évidemment, si on avait nos positions qui ont traîné pendant tout ce temps-là et que derrière, on a réussi à refaire que cette petite hausse, à reprendre cette petite hausse et ce mouvement à la hausse, cette opportunité-là, vous allez me dire non, je n'ai pas réussi à récupérer tout ce que j'avais. Bien évidemment, maintenant, vous avez un outil, une stratégie, vous avez toutes les conditions rassemblées pour pouvoir sortir à temps de vos positions avant la chute libre et vous avez l'outil, la stratégie et tous les éléments rassemblés qu'on voit ensemble et qu'on va voir ensemble aujourd'hui pour pouvoir re-rentrer à ce moment-là et pouvoir dégager, profiter tout simplement de l'opportunité qui se présente à nous juste derrière. Et bien là, vous êtes rentable de A à Z et c'est ça qui est important et c'est là où on se tue à rabâcher, entre guillemets, on s'applique du moins à essayer de faire comprendre et il y a démontré qu'aujourd'hui, lorsqu'on a une bonne stratégie, lorsqu'on est bien formé, lorsqu'on a un bon outil qui nous accompagne, on a toutes les conditions rassemblées pour pouvoir travailler de la manière la plus efficace possible. Et travailler de la manière la plus efficace possible, c'est rentrer au meilleur moment sur une opportunité et en sortir au meilleur moment. Et ça, ça ne se fait pas par la bonté du Saint-Esprit, ça se fait parce qu'on a des confirmations, on a des signaux, on a des éléments qui nous poussent à rentrer en position et on a ces mêmes éléments-là qui vont nous pousser à sortir de position lorsqu'il le faut et lorsqu'on considère que c'est le meilleur moment pour pouvoir intervenir, que ce soit pour entrer ou clôturer notre position. et j'ai envie de vous dire même pour les plus tardifs, on va dire qu'on a attendu un pullback sur ce support-là et qu'on n'est pas rentré trop trop tôt non plus après le krach de 2008, pardon, peu importe qu'on soit rentré là, là ou là, on a eu, enfin, que ce soit après ce support-là, peu importe l'élément qui vous a fait rentrer sur ces dernières années, vous avez eu la possibilité de pouvoir profiter et de sortir à temps avant que ça se casse la figure. Donc, je pense que vous avez tous compris un peu le système et ce que j'essaye de vous dire, c'est que, ok, on a une situation qui est plutôt difficile, on a une situation qui n'est pas la plus facile aujourd'hui, enfin, qui s'offre à nous, n'est pas la plus plaisante et si vous ne faites pas de la vente à découvert, vous êtes dans l'attente, vous êtes dans l'attente d'avoir un signal, d'avoir un retournement, d'avoir une matière à pouvoir rentrer en position et profiter de ce qui suit après un crack et justement, on va voir ça aujourd'hui, comment pouvoir profiter de tout ça, comment pouvoir profiter des opportunités qu'un crack nous offre, on va voir tout ça ensemble. Alors, je vais juste, hop là, remettre ça comme ça et on va passer sur cette partie du Wallmaster XE. Alors, aujourd'hui, moi, je vais avoir un discours qui va être très, très simple. Dans une situation comme aujourd'hui, dans une situation comme les événements précédents qu'on a vécu, avoir un outil tel que le Wallmaster XE, c'est très, très important. C'est même indispensable. Pourquoi ? Le Wallmaster XE, vous savez qu'il a été conçu pour pouvoir dégager les opportunités selon des critères bien précis que vous avez décidé de mettre en place ou selon des méthodes prêtes à l'emploi qui sont développées par toute l'équipe de WallData. C'est un outil qui va permettre de pouvoir optimiser son timing d'intervention que ce soit pour la prise de position sur une opportunité ou que ce soit à la clôture. C'est un outil qui va pouvoir nous permettre de sécuriser, de prendre position dans les meilleures conditions possibles, c'est-à-dire sécuriser son capital avant tout. Lorsqu'on prend une position, mesurer la taille de position, mesurer tous les paramètres grâce à une stratégie de money management qui permet de pouvoir avoir une position qui non seulement est rentable mais nous permet de pouvoir clôturer au bon moment et uniquement profiter de ce que l'on cherche à prendre et pas souffrir et tout simplement subir le marché comme certaines personnes peuvent le faire à l'heure actuelle. Donc c'est vraiment un outil qui vient se positionner et qui vient vous accompagner non seulement dans la détection de l'opportunité mais tout au long de votre processus d'investissement et c'est ça qui est super important. Je prends le cas d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on vit un événement, on vit une situation, le marché, si vous ne faites pas de vente à découvert, bien évidemment, ce n'est pas le meilleur moment pour pouvoir investir. Là, je prends l'exemple du CAC 40. On est en France donc on va prendre l'exemple du CAC. Ce n'est pas… Alors, je vais prendre l'indice. On va prendre l'indice. On n'est pas dans un moment les plus faciles ou même sur les valeurs. On n'est pas sur… On n'est pas tout simplement dans la meilleure forme du marché à l'heure actuelle. En revanche, lorsque vous avez un outil comme le Wildmaster XE, on va prendre quelque chose de très rapide et très simple. Qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? Je ne vais pas utiliser de méthode prête à l'emploi. Je ne vais pas utiliser des AT experts qu'on a développées par Wildata. Je vais utiliser l'outil en lui-même et pouvoir mettre en place quelque chose qui va me permettre aujourd'hui, dès aujourd'hui, de pouvoir mettre ma stratégie en place très rapidement et très simplement. Peu importe la stratégie, peu importe les indicateurs que vous utilisez. Mais de manière à ce que, lorsque le marché va me dégager des signaux, divers signaux convergents à un retournement, enfin, qui vont dans le même sens et qui indiquent un retournement à la hausse, je vais pouvoir être prêt et intervenir au meilleur moment possible. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Aujourd'hui, vous avez, avec le Wildmaster XE, donc ça, je vais vous refaire un petit passage dessus, mais le Market Analyzer qui est un monstre. Concrètement, aujourd'hui, c'est une exclusivité Wildata qui est un monstre. Pourquoi ? C'est un outil qui est exceptionnel, en fait. Il ne faut pas se voiler la face. Peu importe le nombre de valeurs que vous avez analysées, peu importe le marché, peu importe la situation du marché, c'est un outil qui va être redoutable si vous l'utilisez correctement. L'utiliser correctement ne veut pas dire avoir des soucis à l'utiliser, ça ne veut pas dire prendre énormément de temps, passer énormément de temps devant l'ordinateur, ça ne veut pas dire tout ça. Ça veut juste dire que vous mettez une stratégie en place étape par étape, par colonne, de manière à avoir une stratégie complète, à avoir des critères de sélection sur vos valeurs, que ce soit vos indices, que ce soit vos actions, que ce soit le Forex, peu importe les produits sur lesquels vous investissez, pardon, mais vous allez déterminer une stratégie de manière à pouvoir avoir les bonnes informations pour rentrer en position, pour dégager ces opportunités-là. Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Je prends le cas avec une méthode qui est très, très simple. À la base, on est sur du suivi de tendance avec les moyennes mobiles. donc aujourd'hui, le but étant d'avoir une visibilité sur le marché actuel sans juste, on ne prend pas le cas de toutes les informations qui tournent à droite et à gauche. Je sais que le marché est baissier, forcément, peu importe la manière dont je vais configurer très rapidement mon market analyzer et mes colonnes, mes indicateurs, on le sait aujourd'hui, le marché est baissier. Donc aujourd'hui, avoir une colonne qui synthétise telle que la colonne des moyennes mobiles XE qui a été rajoutée dans la dernière version du logiciel, vous avez une vision très rapide, très globale du marché sans même avoir besoin de regarder votre graphique. On l'a déjà vu dans une vidéo précédente. Dans ma première colonne, je vais pouvoir voir la situation de mes deux moyennes mobiles. Donc pour le coup, c'est deux MMA, une de 10, une de 40. Mais si je veux les paramétrer et avoir deux autres moyennes mobiles, on va prendre l'exemple de moyennes mobiles 20, moyennes mobiles exponentielles 20 et 50. Alors je vais revalider. Le market analyzer va venir rescanner tout le marché et me redonner la situation technique selon les critères que moi, je lui ai demandé. Je vais faire la même chose pour mon assistant visuel de manière à ce que mon graphique et mon market analyzer soient cohérents, bien évidemment. Je vais valider. Quoi qu'il se passe, le market analyzer me dégage automatiquement toute la situation du marché. Donc là, oui, j'ai demandé au logiciel Wallmaster XE de me scanner, de m'analyser le marché selon la moyenne mobile et l'exponentielle 20 à court terme et 50 un peu plus long terme. Sur chaque valeur, que ce soit l'indice ou peu importe la valeur, automatiquement, je vais dégager quoi ? Je vais voir dans le market analyzer sans même regarder le graphique. Regardez, on va prendre un exemple tout bête. Je mets le graphique ici. Je vais pouvoir voir quoi ? Sans même le regarder, je vais voir que ma moyenne mobile sur la valeur RNS, ma moyenne mobile court terme, donc 20 et baissière, on le sait et elle sert de résistance au cours. C'est matérialisé par un petit R. Je vous le rappelle, vous placez votre souris sur le market analyzer, automatiquement, vous avez l'information qui vous est donnée très rapidement. Donc ça, c'est une arme qu'on a mis à votre disposition. Le fait de même utiliser un indicateur, de ne pas besoin de rentrer dans des paramétrages, enfin dans des programmations, dans des ci, dans des ça. Très rapidement, vous paramétrez votre stratégie, votre colonne, votre indicateur de manière à avoir l'information la plus pertinente et la plus efficace possible. Alors, par contre, j'ai fait une bêtise, c'est juste que, voilà, j'ai mis une des deux moyennes mobiles en MME, mais l'autre, j'ai laissée en MMA. Enfin, peu importe, c'est juste pour qu'on soit bien cohérent, mais c'est ça qui est important. Et là, on le voit automatiquement, je sais, je connais la situation technique de mes deux moyennes mobiles, donc je sais que les moyennes mobiles représentent la tendance, on le sait, donc je sais que la tendance court terme est baissière, que la tendance long terme est un peu plus long terme et aussi baissière, je le vois sur toutes ces valeurs-là. On voit si la moyenne mobile est supérieure ou inférieure à la long terme. On voit si mes moyennes mobiles servent de support ou de résistance au cours. Je pense que là, il n'y a pas trop de surprises. Si je regarde un peu et je passe au crible un peu le marché du CAC 40, je vois que toutes mes moyennes mobiles servent de résistance au cours parce que le cours, il est clairement dans une baisse plutôt conséquente. Et à côté de ça, ici, je prends Veolia. Veolia, qu'est-ce qui se passe ? Veolia, on reste quand même, alors regardez, on va le mettre, hop là, je vais mettre ça comme ça. On était dans une tendance haussière, d'accord ? On n'a pas eu de nouveaux croisements. le croisement, il va apparaître comment ? Lorsqu'il y aura un croisement de ces deux moyennes mobiles qui étaient à la hausse, on le voit, elles sont matérialisées par un bruit qui est de couleur vert pour représenter la tendance de fond haussière. Lorsqu'il va y avoir un croisement de ces deux moyennes mobiles, eh bien ici, dans le market analyzer, vous allez avoir une petite croix jaune pour vous dire c'est un nouveau signal, il y a un croisement des deux moyennes mobiles à la baisse. Si je prends la valeur Carrefour, on a, ben là, on a eu ce petit croisement des deux moyennes mobiles, alors je vais bien mettre ça comme ça, on va bien voir. À ce moment-là, on a eu un croisement des deux moyennes mobiles donc on a, qui nous a permis tout simplement de pouvoir profiter de cette légère tendance haussière. maintenant on voit qu'on est repassé, bon on a eu un sacré gap à ce niveau-là, on a franchi la résistance, enfin le support qui est devenu résistance, mais on n'a pas eu encore ce croisement des moyennes mobiles baissier. Par contre, on voit qu'aujourd'hui, ben les deux moyennes mobiles servent clairement de résistance au cours et si vous voulez regarder, on va le voir, alors là, c'est vraiment génial, pourquoi ? Parce qu'à droite, j'ai rajouté une colonne qui s'appelle signaux contre tendance. Signaux contre tendance, représente quoi ? Vous avez le RSI, le stochastique, le MMA, le DMI et le MACD. Là, on voit que tous les signaux sont contre la tendance actuelle. Exactement, on voit que les deux moyennes mobiles étaient, alors je tiens à préciser, on est sur une période de temps journalière, d'accord ? On n'est pas sur l'intraday, mais les tendances étaient haussières mais à l'heure actuelle, on a des signaux contre tendance et on a 5 signaux contre tendance qui sont marqués et représentés de manière forte, d'accord ? Et bien là, justement, lorsqu'on est rentré en position, que ce soit à ce croisement-là ou que ce soit la cassure de la moyenne mobile qui se situe là, peu importe le fait, peu importe le signal qui vous a fait rentrer ou qui ferait rentrer une personne à ce moment-là sur la valeur en position, aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec ces deux colonnes-là, avant même le gap, mais lorsqu'on… Alors, on va le voir plus tard, je n'ai pas envie de vous spoiler maintenant, mais on va compléter notre market aniseur pour avoir encore d'autres signaux de confirmation, que ce soit pour rentrer ou pour sortir de notre valeur, mais on va profiter de l'opportunité peut-être à ce moment-là et sortir au moment le plus opportun possible. Donc, on a vraiment tous les éléments et je prends un exemple qui est plutôt intéressant. on va le chercher. Hop, voilà, si je prends ici, voilà, on va prendre cet exemple-là. Sur la valeur totale, il n'y a pas de surprise, les deux moyennes mobiles sont baissières. Vous voyez que la méthode moyenne mobile de Wild Data reflète exactement la situation du marché. Vous le voyez, c'est matérialisé par une couleur bien rouge. Les deux moyennes mobiles sont bien à la baisse. elles servent de résistance toutes les deux au cours. Mais à droite, vous voyez quoi dans cette petite colonne de retournement, des signaux contre-tendance. Qu'est-ce qu'on voit ? On voit que la situation du RSI est en survente et la situation du stochastique est au-dessus du seuil de survente également. Je vais faire une petite aparté. Vous avez dans cette colonne-là cinq indicateurs. Les deux indicateurs du haut servent surtout pour lorsqu'on est en position. Lorsqu'on est en position, on va utiliser ça. Je prends le cas de cette valeur Carrefour. Lorsqu'on est en position et qu'on est rentré dans cette valeur-là, avant même qu'il y ait ces cinq cases qui soient bien rouge vif et qu'on comprenne qu'il y a beaucoup de chance, enfin qu'il y a beaucoup de chance que le retournement s'est déjà produit, mais qu'on soit vraiment dans cette situation où on est aujourd'hui, il était matérialisé de la même manière que les indications en dessous que vous retrouvez en vert. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il n'y avait que la petite case du RSI et que la petite case du stochastique à ce moment-là qui était en rouge mais pas encore bien foncée. Et ça, c'est une indication lorsqu'on est en position. C'est une indication qui nous est donnée pour pouvoir nous dire attention, vous êtes en position, par contre là, vous êtes dans une zone soit de surachat, soit de survente. Pour le coup, c'est de survente quand on est à la baisse et là, c'était de surachat. Et ça, c'est le premier signal qui vient vous avertir et il faut faire attention, il faut regarder votre valeur et il faut regarder les indications et prenez le maximum d'informations possibles avec votre stratégie pour voir si cette valeur mérite d'être gardée en portefeuille ou s'il faut sortir maintenant. Donc, toutes ces informations-là, vous n'avez pas besoin de les chercher à droite et à gauche. Elles sont concentrées dans votre outil, elles sont concentrées dans votre stratégie, elles sont concentrées dans le Wallmaster XE. D'accord ? Là, pour ce coup-là, je peux regarder et me dire exactement, on reprend Total ou peu importe, mais on reprend Total et effectivement, on était dans une sacrée, donc on a eu ce croisement de moyennes mobiles, on a eu la cassure des moyennes mobiles, on a eu les moyennes mobiles qui servent de résistance au cours, on a eu cette sacrée baisse, on a même eu un sacré gap qui se trouve juste ici et qui était il y a trois jours. Alors, ok, on a eu un sacré gap, par contre, qu'est-ce qui s'est passé ? On a eu le gap, mais en plus, on a eu une belle configuration, on a un beau marteau ici, mais on a eu un marteau inversé, pardon, on a eu un beau gap, malheureusement baissier, on a eu une ligne de support, mais on ne l'a pas franchie cette ligne de support. On ne l'a pas franchie cette ligne de support, on a eu une deuxième bougie, certes, qui a clôturé à la baisse, mais on n'a toujours pas franchi ce support. On a eu une troisième bougie et ça, c'est la bougie, alors là, c'est la bougie, hop là, du 11 d'aujourd'hui qui est toujours baissière, mais on n'a toujours pas franchi ce support. Donc là, le logiciel Wallmaster XE et le Market Analyseur vient vous donner des informations qui sont clés. Et là, je n'ai que deux colonnes. Vous pouvez le modeler de manière à avoir trois, quatre, cinq colonnes, peu importe, mais avoir les bonnes informations. Alors, je ne vous dis pas d'avoir 40 colonnes pour avoir 40 informations. Le but est d'avoir les informations les plus pertinentes pour pouvoir prendre position. C'est-à-dire quoi ? Le Market, chaque colonne dans votre Market Analyseur va vous dégager la situation technique selon un indicateur. Donc, il va vous dégager un signal bien précis. Que ce soit un signal des deux moyennes mobiles, que ce soit un signal contre-tendance, que ce soit une configuration chartiste, que ce soit une divergence, que ce soit une configuration de chandelier, que ce soit la situation des volumes, peu importe. Mais on va vous donner les informations dont vous avez besoin pour pouvoir vous aider dans cette prise de décision. Et dans un moment comme celui qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est indispensable. Aujourd'hui, c'est indispensable. Alors, il ne faut pas se leurrer. Il ne faut pas être là et se dire… Vous savez, il y a une petite phrase que j'aime beaucoup. C'est quand vous prenez le train, vous le prenez pendant qu'il est encore hacké. D'accord ? Vous ne prenez pas votre train quand il a démarré et que vous commencez à courir derrière. Eh bien, c'est exactement la même chose. Là, le train, il est hacké. C'est le moment de tranquillement rentrer dedans ou attendre les cinq dernières minutes. Voilà. Vous attendez toutes les conditions pour vous dire vous savez que votre train, il va partir dans temps et temps de temps ou approximativement dans temps et temps de temps où de toute façon, il est hacké. Soit vous rentrez dedans, soit vous attendez dehors mais vous n'allez pas attendre qu'il soit déjà parti pour rentrer dans votre train. Eh bien, c'est exactement la même chose et c'est la même chose pour un avion. Enfin, peu importe les exemples que je vous donne mais c'est exactement le même système. Là, à l'heure actuelle, le train est hacké. Ce n'est peut-être pas le moment pour entrer en position. Par contre, vous n'allez pas attendre qu'il soit parti pour pouvoir rentrer. Eh bien, c'est la même chose. des informations pour pouvoir rentrer au meilleur moment, pour pouvoir préparer le retournement à la hausse. Alors, je ne dis pas que ça va se faire demain, je ne dis pas que ça va se faire après-demain ou dans 10 jours ou dans 20 jours ou peu importe. Je vous dis juste que vous avez un outil qui est là pour vous guider, qui est là pour vous aider dans cette prise de décision et qui est surtout là pour vous conforter avec des signaux qui sont détectés par le marché. D'accord ? Et c'est là où c'est important. On va prendre l'exemple, on a eu notre sacré baisse, on a eu notre rebond sur support. Ça fait 3 jours qu'on est en train de se balader au-dessus mais on n'a pas franchi le support pour le moment donc il n'est pas devenu résistance. Alors, je ne vous dis pas, peut-être qu'on va venir chercher à combler ce gap, vous connaissez le principe, peut-être qu'on ne va pas du tout le combler, peut-être qu'on va casser le support et il va devenir résistant. Mais comment on va savoir ces informations-là ? Personne n'est devin, personne n'invente quoi que ce soit. Il va falloir surveiller la valeur et lui demander des informations précises. Et c'est ce qu'on va demander au Wallmaster X. Comment on va lui demander ? On va peut-être ajouter une autre colonne. Sur la petite croix dans votre market analyzer, juste au-dessus, vous avez ajouté une colonne où là, vous allez pouvoir petit à petit mettre votre stratégie en place, ajouter vos colonnes de manière pertinente, mettre une stratégie pour pouvoir avoir la bonne information au bon moment pour pouvoir vous préparer aux nouvelles opportunités qui vont simplement vous être présentées après cette situation-là ou même peut-être pendant cette situation-là parce qu'il y a des gens qui arrivent quand même à l'heure où je vous parle à faire des petites opérations que ce soit à la baisse. Il y a des gens qui arrivent à se débrouiller. Le marché, on peut le traiter de différentes manières. Il y a toujours des opportunités sur le marché que ce soit à la baisse ou à la hausse. Et là, nous, on va voir le principe exact. Si je prends un exemple, vous, vous vous dites, allez, on fait ça à titre indicatif mais alors, je suis quelqu'un qui fait beaucoup de suivis de tendance. Bon, par contre, je ne suis pas quelqu'un qui aime shorter. Donc, je n'aime pas faire de la vente à découvert. Ça ne va pas dans mon profil d'investisseur. Ça ne va pas dans ma manière de travailler. Ça ne va pas avec ma gestion du stress ou avec simplement mon comportement à moi, avec ma personne. Ça ne me correspond pas. Je prends position à la hausse. Donc, forcément, vous allez vous dire, ce n'est pas maintenant que je vais rentrer. Je ne suis pas rentré hier ni avant-hier. Je ne suis pas rentré il y a quatre jours. Ce n'est pas maintenant. Par contre, je me dis, ok, là, je ne suis pas en position. Je suis sorti comme il fallait sortir. Je sais que ce n'est pas le moment. Par contre, moi, je fais du suivi de tendance. Il y a un moment donné où ça va se retourner. Il faut que je me prépare à me retourner. Je vais regarder. J'ai déjà mis ma petite colonne sur les signaux contre tendance de manière à essayer de me préparer pour une nouvelle tendance à la hausse. Mais ce n'est pas suffisant. Je vais encore avoir d'autres confirmations, d'autres signaux qui vont venir me conforter pour pouvoir me dire, ok, là, il y a assez de critères qui vont dans le sens où le marché va se retourner ou du moins représente tous les signes de retournement ou le plus de signes de retournement possible. Je vais prendre, admettons, que je travaille avec, on va prendre les chandeliers. Allez, on va prendre les chandeliers, que ce soit les configurations de chandeliers, donc on les connaît. On va voir ça ensemble. Mais que ce soit les configurations de chandeliers, que ce soit les divergences, que ce soit une accélération de marché, peu importe. Il ne faut pas se dire, il faut attendre un signal bien précis. Vous avez plusieurs manières, chacun sa stratégie, chacun sa manière d'investir, mais vous allez assembler les pièces du puzzle pour avoir le puzzle, la pièce, entre guillemets, parfaite pour pouvoir avoir le maximum d'informations et reprendre position lorsqu'il le faudra. Et bien moi, c'est pareil. Alors moi, pour le coup, admettons que je travaille beaucoup avec les configurations de chandeliers, sachant qu'il y a des configurations qui sont plutôt fortes, et bien je vais ajouter ma petite colonne dans le market analyzer de manière à avoir une information supplémentaire. Alors cette information-là, c'est bien, soit je peux avoir toutes les configurations de chandeliers en me disant, ok, là il y a un marteau inversé, là il y a un aramé haussier, bon là pour le coup il n'y a que ça, là il y a un doji, ok, mais moi ce que j'aime bien, il y a certaines configurations de chandeliers que j'apprécie et sur lesquelles je m'attarde beaucoup plus que d'autres, et bien je vais demander au Wallmaster XE de se concentrer sur celle-ci. Donc pour ça, il n'y a rien de plus facile. Alors là, vous pouvez déjà paramétrer votre détection des chandeliers, mais ce qui est intéressant aussi, c'est qu'ici dans votre paramètre de filtrage, vous allez pouvoir activer les filtres et demander uniquement ce qui vous intéresse. alors il y a des configurations chandeliers qui sont de retournement qui sont beaucoup plus on va dire qui sont plus impactants ou plus plus importants que d'autres. Alors admettons, moi je travaille beaucoup avec les avalements haussiers, donc allez on va prendre un exemple, je travaille beaucoup avec les avalements haussiers, avec les armées, avec les marteaux inversés, avec les trois soldats, ou même les marobosos aussi, mais on va dire que ça c'est des signaux qui m'intéressent. Ceux que j'ai laissés en vert, donc avalements haussiers, rami, marteaux inversés, morobosou et trois soldats blancs qui sont des signaux, des configurations chandeliers plutôt fortes de retournement. Eh bien écoutez, je vais valider, je vais réactualiser mon market analyzer de manière à ce que lui se calibre et me donne uniquement les valeurs qui rentrent dans mes critères. D'accord ? Donc ça c'est intéressant. Aujourd'hui, vous voyez, j'ai la situation de base des moyennes mobiles où je peux aussi paramétrer ma colonne. Alors hop là, j'ai paramétré sur quelle moyenne je veux être mais je peux paramétrer de la même manière qu'on a fait avec la configuration des chandeliers pour dire, moi je veux maintenant uniquement les valeurs qui représentent un nouveau croisement haussier des deux moyennes mobiles court terme et long terme. Je veux avoir uniquement les valeurs qui représentent un croisement et en plus, à la hausse, pardon, et en plus, je veux que la moyenne mobile long terme ou court terme se situe, devienne support du cours. Peu importe la configuration que je vais lui demander, je vais paramétrer mon logiciel de manière à avoir toutes les informations pour pouvoir avancer sereinement. Et c'est là où votre stratégie se met en place. C'est là où vous avez les meilleures informations pour pouvoir reprendre position dans les meilleures conditions possibles. D'accord ? C'est tout ça qu'il faut prendre en considération. Donc là, on prend l'exemple. Qu'est-ce que je peux prendre ? Hop ! On peut le prendre, je vais essayer de trouver un bel exemple. De toute façon, là, on a plusieurs, on a des aramis haussiers où sur Total, comme je dis, on avait un marteau inversé. Donc, on a eu, regardez, on reprend le cas de Total, on en parlait tout à l'heure. On a eu la situation technique des deux moyennes mobiles qui nous ont, rien n'a pris de plus, mais qui nous ont permis de pouvoir anticiper cette baisse dès lors du croisement ou de la cassure des moyennes mobiles parce que même lors de la cassure de cette moyenne mobile ici, vous êtes averti. En plus, lors du croisement, vous êtes averti. Donc, même si vous n'avez pas, on prend un exemple, vous étiez en position à ce moment-là ou peu importe, vous n'êtes pas sorti à ce moment-là, vous avez pu sortir juste après. Donc, forcément, vous avez évité ce gap, vous avez évité toute la baisse qui a été aussi forte. Eh bien, vous avez anticipé cette baisse. Derrière, on a vécu les signaux contre tendance quand on était à la hausse, on les a vécu bien pleinement. On se retrouve à avoir ce gap-là, mais on se retrouve effectivement à avoir un rebond sur support et avec une configuration à l'heure actuelle, une configuration chandelier qui est, alors, j'étais sur Total, pardon, qui est plutôt intéressante. D'accord ? Et derrière, je peux me dire OK, là, j'ai un signal qui est plutôt intéressant parce qu'on a un marteau inversé, c'est plutôt intéressant, mais il est hors de question que je reprenne le marché, que je rentre en position juste sur ce signal-là. Non, je vous avais apporter une autre pièce à votre puzzle, une autre pièce à votre stratégie. Donc, que vous travaillez avec les divergences, que vous travaillez avec la détection des divergences, que vous travaillez avec, peu importe l'indicateur. Vraiment, peu importe l'indicateur, vous allez mettre en place une stratégie qui va vous permettre à ce que, lorsque le marché va vous dégager une opportunité, vous ne passerez pas à côté. Vous ne passerez pas aux côtés, non pas parce qu'on vous aura dit ça y est, c'est la recette miracle, c'est la boule de cristal. Non, parce que le marché vous aura dégagé une situation technique qui représente un mouvement. que ce soit une cassure de ses supports et on continue à la baisse ou que ce soit une remontée vers la hausse. Bon, là, je prends l'exemple d'ici, mais que ce soit une remontée à la hausse, que ce soit une cassure, peu importe, mais vous aurez la situation telle qu'elle sera. Vous n'aurez pas une situation inventée, vous n'aurez pas une prédiction. Non, on va lire le marché. Sauf, la différence, et c'est là où je dis que votre market analyzer et votre logiciel Wallmaster est concrètement génial et c'est un monstre. Il faut s'en rendre compte, c'est que vous ne perdez pas de temps à chercher de gauche à droite. Vous ne perdez pas de temps à vous focus sur des valeurs ou des choses qui n'en valent pas la peine. Et ça, il faut se rendre bien compte. C'est énorme. Aujourd'hui, vous ouvrez votre logiciel, vous avez paramétré votre logiciel, votre stratégie, vous travaillez sur du retournement de tendance, vous attendez tous les signaux les plus forts de retournement de tendance pour pouvoir reprendre confiance au marché qui va dans le sens où vous voulez aller et derrière, vous dégage toute la situation technique, toutes les conditions pour que ça puisse repartir. Vous les avez en moins de 2 minutes. Et pourquoi vous les avez en moins de 2 minutes ? Vous pensez que vous les avez parce que le jour où ça commence à aller bien, vous vous dites « Ok, je vais jeter un coup d'œil. Ok, je vais peut-être me décider pour ceux qui n'utilisent pas le Wallmaster XE et qui sont parmi nous dans le webinaire, je vais peut-être m'intéresser à un outil de travail pour pouvoir voir parce que là, je vois que ça reprend et je vais peut-être essayer de profiter ou quoi que ce soit. Vous pensez que c'est comme ça ? Non ! C'est dès maintenant, vous êtes sur votre outil vous travaillez, vous mettez en place votre stratégie. Si vous ne l'avez pas déjà, vous paramétrez, vous configurez de manière très simple. On l'a vu. Vous n'avez pas besoin de faire du produit de la programmation, vous n'avez pas besoin d'être un génie informatique, vous n'avez pas besoin de faire 50 000 choses, mais vous préparez votre stratégie dès à présent pour pouvoir profiter de l'opportunité lorsqu'elle se présentera. Et c'est ça qui est très important. N'attendez pas. Ne commencez pas à vous dire... Alors, je suis complètement conscient qu'aujourd'hui, il y a énormément de personnes qui sont là et qui sont passifs. Vous pouvez être passifs dans la prise de position à l'heure actuelle, mais être passifs dans la prise de position ne veut pas dire être passifs dans la réflexion et la préparation à l'opportunité, à la prise d'opportunité. Et c'est là où le Wall Master est indispensable pour vous. C'est là où il est essentiel dans un moment comme celui-ci ou même en dehors, mais dans un moment tel qu'on vit à l'heure actuelle, il est encore plus indispensable parce que vous rajoutez, comme je vous l'ai dit, peu importe que ce soit des divergences, peu importe la stratégie, peu importe la manière dont vous travaillez, vous mettez votre stratégie en place chaque jour, vous passez en revue les valeurs, les marchés, vous vous informez comme il le faut sur la situation réelle du cours, comment il se comporte réellement, vous allez avoir l'information essentielle et vous n'allez pas vous focus sur des choses qui ne sont pas importantes. D'accord ? Et c'est ça qui est important. Donc là, moi pour le coup, je vous l'ai fait à titre indicatif, je ne suis pas allé dans des méthodes, je ne suis pas allé dans des AT experts, mais vous pouvez très bien, je prends un exemple, on va prendre les divergences, les divergences qui est un signal de retournement assez fort qu'on va pouvoir utiliser, qu'on peut beaucoup utiliser avec les configurations chandeliers ou avec des configurations chartistes ou avec peu importe. Mais en fait, dites-vous juste, moi j'aime beaucoup comparer ça à des cases, vous avez des petites cases qu'on remplit. Considérez que chacune de ces colonnes qui sont présentes dans votre market analyzer, ce sont des cases à remplir. Et aujourd'hui, lorsque vous avez une valeur, vous n'allez pas rentrer sur une valeur, vous n'allez pas prendre position sur un marché si vos cases de critères n'ont pas été remplies. On est bien d'accord ? Eh bien, c'est exactement la même chose. Vos cases ne sont pas remplies, vous attendez. Vos cases sont remplies et elles sont confirmées, vous avez quelque chose. Penchez-vous dessus. Regardez la valeur de plus près, remettez ces signaux dans son contexte. On le dit toujours, on ne travaille pas sur une seule unité de temps, on va toujours avoir l'unité de temps principale qui va être l'unité de temps sur laquelle on va détecter nos signaux, donc détecter réellement la situation du marché telle qu'on la veut et telle qu'on la demande. Mais derrière ça, on va toujours avoir une unité de temps un peu plus longue pour remettre les signaux qu'on détecte dans leur contexte, mais pour avoir une visibilité du marché avec un peu plus de profondeur. Et même, pourquoi pas, des fois, avoir une troisième unité de temps un peu plus courte que celle qui est principale, l'unité mineure, pour pouvoir optimiser et être encore plus précis dans son timing d'intervention et pouvoir rentrer à un moment bien précis sur la valeur. Donc, vous avez tous ces éléments-là à prendre en compte et ces éléments-là, ce ne sont pas des éléments, attention, il n'y a pas besoin de se prendre la tête, pardonnez-moi un peu de l'expression, mais il ne faut pas se prendre la tête et s'éparpiller dans 50 000 choses. Il faut juste se concentrer sur les bonnes choses. Se concentrer sur les bonnes choses, ça peut être des choses très simples, des éléments très simples. Je prends un exemple. Aujourd'hui, je ne vais pas prendre cette valeur-là, mais je vais essayer de trouver. Aujourd'hui, ça peut être peu importe. Je vais dire, on dit une bêtise à titre indicatif. Aujourd'hui, ça peut être très bien. j'ai la situation de ma valeur à l'heure actuelle. On va refaire le schéma. Mes moyennes mobiles sont toutes à la baisse, on l'a vu. Aujourd'hui, j'ai eu une configuration, enfin, la situation du surachat, du RSI, pardon, et du stochastique est en survente. D'accord ? Donc, ok, là, les vendeurs commencent un peu à s'essouffler sur le coup. En général, on connaît, je ne vais pas faire l'interprétation de chaque signaux, mais on le sait. Derrière, on a une configuration parce que là, vous le voyez juste ici. Hop ! Alors, attendez. Hop là, voilà. Juste ici. Hop, alors attendez. Je vais le mettre. Hop ! Et hop, voilà. Hop. Alors, désolé. Voilà. Juste ici, là, on a un arami aussi. ce qui est plutôt intéressant. Et derrière, je peux très bien me dire si c'est ce qui, moi, m'intéresse, si ça fait partie de ma stratégie. N'allez pas inclure des choses qui ne vont pas dans votre stratégie et que vous n'avez pas intérêt pour. Mais si moi, dans ma prise de décision, me dire, ok, là, on a un rebond sur support. Ça fait trois jours qu'on est là, on ne l'a pas franchi. On a la situation du RSI et du stochastique qui est en survente. Eh bien, bon, je ne me vois pas rentrer en position là où je ne me vois pas rentrer en position avant une chose bien précise. Eh bien, ça va être d'avoir cassé cette résistance-là. Donc, suite à ce ramier aussi, suite à ce rebond sur la résistance, je vais aller attendre peut-être une cassure de cette résistance-là pour pouvoir beaucoup plus me pencher et peut-être éventuellement profiter de l'opportunité et voir d'en remettre tout dans son contexte, mais peut-être éventuellement prendre position sur la valeur. Dans ces cas-là, très simplement, en un clic de souris, je mets ma résistance sur alerte. Alors, attendez, il faut juste que je rajoute une chose. Voilà. Hop là. J'ai mis ma résistance sur alerte. Alors, je vais faire un petit clic droit, éditer alerte. Alors, hop là, pardon. Hop. Voilà. On va mettre, voilà. Éditer alerte. Je vais mettre alerte niveau. Voilà. Je vais choisir le mode de réception. Peu importe. Je valide. Eh bien, moi, si ça fait partie de ma stratégie, si le cours vient transpercer cette résistance et que cette résistance devient support et qu'il effectue, admettons, un petit pullback avant de repartir, un pullback sur cette résistance, ça peut faire partie de ma stratégie et ça peut être un élément déclencheur pour pouvoir derrière profiter d'une opportunité. Mais comment je le sais ça ? Comment je le sais ? C'est parce que j'ai les informations que j'ai demandé au Wallmaster dans le market analyzer et j'ai aussi placé ma valeur sur alerte à un niveau spécifique sur une résistance pour pouvoir me dire OK, si la valeur se comporte comme ça, eh bien, ça conforte encore plus tout ce que j'ai fait avant et ce que j'ai mis en place dans mon logiciel. Et c'est ça le principe. Donc, OK, on est dans une situation pas facile, on est dans une situation spécifique, mais il y a des opportunités. Je ne vous dis pas qu'elles arrivent maintenant, je ne vous dis pas qu'elles arrivent demain, je ne vous dis pas qu'elles sont arrivées hier ou après le main, mais il y en a. Et il faut se préparer à ces opportunités-là. Et un outil comme le Wallmaster XE vous donne concrètement toutes les armes pour pouvoir le faire. en tout cas, j'espère très sincèrement que ce webinaire vous a peut-être rassuré pour certains, peut-être d'autres choses pour d'autres. En tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Mais moi, ça a été un plaisir. Je trouvais ça important avec vous, on trouvait ça important avec Walldata, chez Walldata, de parler de ce sujet-là avec vous et de rectifier aussi certaines choses. Donc, en tout cas, ça a été un énorme plaisir. Alors, n'hésitez pas, n'oubliez pas avant tout, je pense que beaucoup d'entre vous ont pu le voir, on a eu du nouveau chez Walldata. Je ne vais pas me rabâcher, mais n'hésitez pas, pour ceux qui ne l'ont pas vu, à venir sur notre site. Il y a vraiment des belles choses qui sont arrivées et des choses qui permettent justement de pouvoir consolider sa stratégie, consolider la manière dont on travaille et la rendre d'autant plus efficace. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Oui, vous avez un e-book gratuit disponible qui est offert avec du contenu sur notre site internet. Alors, mon prénom, c'est Mathieu. Monsieur Martin, vous avez énormément de choses sur le site, n'hésitez pas à faire un tout ou alors encore mieux, si vous avez n'importe quelle question et que vous avez suivi ce webinaire, vous n'hésitez pas. Vous nous appelez, toute l'équipe de Wild Data va se faire un malin plaisir, enfin, un plaisir de vous répondre, de répondre à vos questions et en tout cas, moi, ça m'a fait très plaisir d'être avec vous en ce jour pour ce webinaire. Je vous souhaite tout simplement une excellente journée et j'ai envie de dire let's go, on se prépare. ok, la situation elle est comme elle est aujourd'hui mais on a des belles choses à faire, il y aura des belles choses à faire, soyez prêts, soyez équipés et pour ça, bienvenue chez Wild Data j'ai envie de dire. Alors, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis au revoir. et je vous souhaite